Bonjour à tous, je suis Nathalie Balassé et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de la respiration consciente. La respiration, c'est une fonction qui se fait automatiquement dans notre corps, comme beaucoup de fonctions d'ailleurs. Vous avez remarqué, comme notre corps est autonome, il gère l'influx sanguin, il gère la respiration automatiquement sans qu'on ait à y penser. Il y a des tas de paramètres d'ailleurs, le fait de se tenir debout avec le système vestibulaire, etc. Mais la respiration, par contre, c'est un des paramètres sur lesquels on peut avoir une action. Et c'est très important parce que vous savez, j'ai reçu beaucoup d'enfants qui respiraient à l'inverse. Je vous explique, et d'ailleurs des adultes aussi. C'est-à-dire que normalement, quand on inspire, le ventre doit se gonfler. Un petit peu comme une bouteille qu'on remplit d'eau, quand l'eau arrive au fond de la bouteille, elle se remplit au fur et à mesure. Nous, c'est pareil, quand l'air arrive, normalement notre ventre devrait gonfler. Et puis, quand on expire, le ventre se dégonfle. Eh bien, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui respirent à l'envers. C'est-à-dire que quand ils inspirent, leur ventre va se creuser. Et quand ils expirent, le ventre gonfle. Et ça, c'est un signe d'anxiété, de stress, de respiration qui se situe très, donc on dit une respiration haute. Pour retrouver le calme, retrouver la sérénité, il est très important de pouvoir respirer. Par exemple, je reviens d'un week-end moto avec deux autres couples, avec deux jeunes femmes que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes pendant ce week-end, et qui étaient très sympathiques d'ailleurs, et qui me disaient « la moto, ça me fait quelques douleurs, elles n'ont pas l'habitude des week-ends moto ». Et elle me disait « ça me fait quelques douleurs, c'est difficile ». Alors, du coup, je leur ai dit « mais vous pouvez utiliser votre respiration, surtout sur la moto, quand on est passager, on n'a rien d'autre à faire que de se laisser aller, de se laisser porter ». Et justement, on peut prendre soin de soi et donc, par exemple, se centrer sur la respiration. Bien respirer et respirer en conscience, plutôt que de respirer automatiquement, comme on le fait tout le temps. En fait, c'est inspirer en gonflant le ventre et expirer en rentrant le ventre. Il y a une des personnes pendant le week-end moto qui me disait « mais je n'arrive pas du tout à faire ça, moi je fais carrément le contraire. Moi, chaque fois que j'inspire, je rentre le ventre et chaque fois que j'expire, mon ventre se gonfle ». Je lui ai dit « justement, c'est le moment ou jamais, là, pendant que tu es sur la moto, de pouvoir le faire ». Et donc, elle me disait qu'elle avait réussi, après une balade, elle avait réussi à respirer consciemment et effectivement à gonfler le ventre. Quand elle inspire et à expirer, et donc le ventre se dégonfle. Et elle me disait qu'effectivement, elle avait ressenti beaucoup de bien-être. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on inspire et expire de façon consciente, ça va permettre à notre corps de réguler la respiration dans tous nos organes, de ventiler l'oxygène que l'on inspire dans toutes les cellules. Contrairement à quand on est stressé et contracté, les cellules ne respirent que partiellement. Là, en fait, tous nos organes s'ouvrent, notamment d'ailleurs les poumons aussi, qui s'ouvrent totalement, toutes les alvéoles. Et donc, ça oxygène pleinement les cellules. Et donc, ça leur permet aussi de se débarrasser des déchets, des toxines accumulées dans les cellules. C'est absolument génial parce qu'en fait, on réussit à s'oxygéner et à détoxifier notre corps quand on respire en conscience. Ce qui fait qu'on se sent mieux, on a tout de suite un effet de bien-être, de sérénité que l'on ressent immédiatement. Ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, dans une salle d'attente, quand vous êtes dans votre voiture à un feu. Vous pouvez le faire à tout moment, peu importe le temps que ça va durer. Mais vous reprenez conscience sur votre respiration qui, normalement, est automatique. Vous comprenez ? Si vous laissez faire votre corps et la manière dont il s'est programmé pour respirer, alors qu'en plus, parfois, c'est à l'envers, comme je viens de vous l'expliquer, eh bien, vous continuez de fonctionner comme ça. Si, par contre, vous décidez de reprendre consciemment le pouvoir sur votre respiration pendant quelques minutes, vous allez montrer à votre corps qu'on peut faire autrement et qu'on peut se déstresser. Et c'est ce que vous allez faire chaque fois que vous allez inspirer en gonflant le ventre, expirer en rentrant votre ventre. En plus, ça aura un autre effet, c'est que ça va masser vos organes du ventre. Et vous le savez, notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. Il y a beaucoup d'organes, et notamment tous les intestins. Et c'est dans les intestins qu'il y a des neurones, quand même 200 millions de neurones, alors qu'il y a un milliard de neurones ici, en haut. Il y en a 200 millions en bas. Donc, chaque fois que vous inspirez en gonflant le ventre, tous les organes peuvent se déployer. Et chaque fois que vous rentrez le ventre, eh bien, ça fait comme un massage, vous appuyez sur les organes. D'ailleurs, vous verrez que si vous le faites le soir, avant de vous endormir, vous allez passer une très bonne nuit, vous allez dormir comme un bébé. Voilà, donc je vous invite à faire cette respiration consciente le plus souvent possible pour reprendre la maîtrise sur votre corps, expliquer que c'est comme ça que normalement il faut respirer. Si vous regardez, si vous observez un bébé, vous verrez, vous le regardez sur la table à langer, vous verrez que quand il inspire, son ventre se gonfle. Quand il expire, son ventre dégonfle. Sauf un bébé qui a été très stressé, par exemple, par l'accouchement ou autre, mais normalement, un bébé respire de cette façon. Et nous aussi, nous devrions respirer de cette manière. Alors c'est vrai aussi que les femmes, on a été conditionnées à rentrer notre ventre tout le temps pour avoir une jolie silhouette. C'est une erreur, mais ça va stresser tous nos organes à l'intérieur et nous aussi d'ailleurs, parce que finalement, ça veut dire aussi qu'on a tout le temps l'attention portée sur le regard des autres et qu'on a peur du regard des autres. Et ça, c'est autre chose, mais ça ne nous rend pas service en tous les cas pour notre bien-être. On s'en fiche, les autres ne sont pas toujours en train de nous regarder, il ne faut pas croire. J'avais toujours peur du regard des autres et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tu n'es pas le nombril du monde. Les gens, ils ont autre chose à faire que de te regarder finalement. Et aujourd'hui, que je rentre mon ventre ou pas, je m'en fiche. En tous les cas, ce qui est important, c'est que je me sens bien dans mon corps et donc la respiration consciente, je la fais très souvent, surtout quand j'ai quelque chose qui peut me stresser. Eh bien, je vais faire cette respiration consciente pour amener du bien-être et de la sérénité dans mon corps. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Je suis sûre que vous allez mesurer les conséquences et que vous allez me le dire en commentaire. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très vite.